bonjour à tous aujourd'hui une vidéo bien différente que d'habitude là je suis au bord de la mer méditerranée sur un récif artificiel qui protège l'entrée d'un canal là aujourd'hui je voulais pêcher en plongée mais vu les conditions météo beaucoup de vent et beaucoup de vagues ça va être très compliqué voilà je voulais pêcher en plongée ce matin mais bon depuis quelques jours la mer est déchaînée beaucoup de vent comme vous pouvez l'entendre et là pour pêcher dans les récifs ça sera un petit peu compliqué là à la place je vais tester le challenge d'un abonné il m'a lancé le défi de pêcher sans cannes et sans moulinet avec une ligne à la main au début je voulais effectuer ce challenge en eau douce mais la pêche sans cannes est considéré comme du braconnage en ligne de fond dans beaucoup d'associations de pêche c'est pour cela là j'ai profité du week-end où j'étais au bord de la mer pour tester cette technique un bout de fil un plomb et un hameçon au bord des rochers ça va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre vous moi c'est une technique que j'utilisais beaucoup étant enfants dans les mêmes conditions près des rochers et ben on va tester ce challenge ensemble je vous invite à me suivre à la pêche on va voir ce que ça va donner pour cette pêche je vais utiliser une ligne d'environ deux mètres entouré autour de ma main comme ça il me suffit de tourner la main dans un sens ou dans l'autre pour donner ou reprendre du fil là je vais utiliser un hameçon numéro 10 et un plomb chevrotine de 1 g là comme appât j'ai pris au bord de l'eau directement une moule et j'ai piqué dans les parties dures c'est à dire la partie supérieure du manteau et le muscle qui tient les coquilles fermées car la moule c'est un appât très friable et piqué dans les parties dures vous permettra de conserver la pas plus longtemps eh ben c'est parti on va voir ensemble ce que ça va donner là pour commencer on va pêcher dans un endroit où il n'y a pas énormément d'eau est juste le long des rochers je vois déjà un poisson qui s'intéresse à l'appât il a pris à décrocher dommage voyez même en piquant dans les parties dures le poisson est parti avec l'appât eh ben il suffit de recommencer voyez vous avez les appâts directement à vos pieds il suffit de prélever une moule de l'ouvrir et voilà vous avez vos appâts alors voilà une fois que j'ai accroché l'appât pour cette technique je vais pêcher le long des rochers là où les poissons pourraient se cacher dans les petites cavités là une technique très simple j'ai enroulé deux mètres de fils autour de ma main et je me serre de mon doigt comme détecteur de touche dès que le fils va bouger je pourrais faire et à la touche ça me permet de contrôler la dérive de l'appât et de le placer là où je veux me rapprocher un petit peu et dès que je veux rapprocher il suffit de renrouler le fil autour de ma main c'est vraiment comme un moulinet improvisé en fait là j'ai deux mètres de fils sur la main ce qui me permet de donner ou de reprendre du fil et c'est mon doigt au bout qui me sert de détecteur de touche je pêche surtout le long des rochers là je peux pas lancer trop loin donc je mette du courant pour que le courant place la pas dans les cavités et dès que je me donnais du fil il suffit de dérouler avec mon doigt une petite touche hop là regardez petit poisson une petite bléni voilà c'est un poisson de roche très commun on en trouve tout le long des rochers il aime se cacher dans les interstices entre les rochers et voilà j'ai remis un appât c'est reparti une petite touche voilà à poisson eh ben voilà une technique très facile à appliquer comme vous pouvez le voir là c'est une petite bléni qui s'est laissé prendre est en train de me mordre le fil à les lâches voilà c'est marrant dire qu'elle essaie de mordre le doigt chaque fois que je vous la décrocher allez voilà petite bléni c'est un poisson très commun un poisson de roche que l'on trouve partout dès qu'il ya des petits récifs poisson sympa et facile à attraper le long de la pierre hop regardez un petit poisson de roche je sais absolument pas ce que c'est si quelqu'un peut c'est pas une vieille ça a des dents tout cas allez soit gentil je vais te relâcher petit poisson de roche à leur met à l'eau oui c'est au même endroit des fois qu'il y en a une autre c'est que les espèces de roche poissons de roche comme ça je suis pas très très habitué donc si vous pouvez m'aider à me dire ce que c'est avec grand plaisir un poisson encore une petite bléni vraiment toute taille de poisson qu'on peut attraper voyez cela est vraiment tout petit mais ça l'a pas empêché de bien avaler l'hameçon c'est une mâchoire très très dur un petit poisson sympa on va essayer juste contre la pierre là hop là regardez ils sont contre les pieds en fait encore une bléni sont pas très très gros mais ils sont super affamé on met à l'eau tout de suite alors comment c'est au même endroit je pense qu'il ya moyen de alors faire du poisson ah oui on a encore à y va en groupe 1 ces poissons là donc voilà encore un petit bléni et ben cette technique de pêche juste avec une ligne à la main marche très très bien vous voyez encore un petit poisson on va essayer de monter en taille un petit peu poisson ça a l'air un petit peu plus gros voilà une bléni plus jolie on commence à voir un poisson de taille sympa il est juste un rat des rochers un poisson un petit peu plus sympa allez retourne-y sympa il m'a laissé la part voire continuer le long des rochers dans les petites interstices souvent là qu'on trouve ces poissons pas la peine qu'il y ait beaucoup d'eau pour trouver ces poissons même dans 20 cm d'eau on peut en trouver il n'y a pas de souci hop là regardez ça voyez ou la voilà je l'ai pris par le ventre à mon avis il est en train de manger là pas aller peut y retourner à y est là il ya entre 20 et 25 cm d'eau sous la pierre mais ça suffit pour que les poissons se cachent après on va continuer encore un ils sont vraiment tout petit 1 ces poissons vont toujours amusant à prendre plutôt amusant comme type de pêche on n'a pas beaucoup d'eau j'ai l'impression encore un c'est pas le même j'ai l'impression il essaye de mordre les doigts c'est hallucinant regardez ça et ben t'es affamé tu veux mordre les d'eau et je te décroche et je te remets à l'eau j'espère par contre que tu n'es pas le même qu'il y a l'eau allez encore un couleur différente cette fois mais encore plus petit tout petit à ces poissons aucune seule envie c'est de me mordre dès que je les attrape veulent se venger allait ou la bouche voilà allez tranquille je vais te relâcher vraiment amusant cette petite pêche et bon on va continuer je viens de relancer quasiment au même endroit déjà une touche assez dingue ça ça tarde pas voyez je lance juste sur le bord sur les rochers c'est une pêche vraiment simple pour ceux qui souhaitent débuter la pêche en bord de mer c'est très amusant et ça permet d'attraper pas mal de poissons facilement on a beaucoup de touche voyez à l'âme son numéro 10 j'ai l'impression que c'est des fois un peu gros mais bon ça permet de sélectionner aussi un peu ses prises pour éviter d'attraper beaucoup trop petit à touche ferrage voilà c'était on aurait dit un petit gobi voyez technique de pêche très facile il ya vraiment pas besoin de beaucoup de matériel pour s'amuser c'était la pêche de mon enfance en bord de mer à l'époque pas besoin de cannes regardez encore un poisson d'une autre couleur ça ça ressemble plus à un gobi voilà un gobi un autre poisson de roche très courant le gobi et la bléni sont les deux poissons de roche les plus courants on remet à l'eau et ben et ben pris par le ventre ce poisson encore une petite bléni allez tu peux y retourner oh là là de plus en plus petit regardez ça elle a même pas peur de l'hameçon celle là elles sont elles sont gloutons et ben voilà la pêche se termine et ben le résultat c'est la prise de pas mal de petits poissons au bord des rochers c'est une technique qui n'est vraiment pas démodé on permet d'attraper beaucoup de petits poissons facilement et s'amuser quand on est au bord de la mer et qu'on n'a pas de cannes une simple bobine de fil un plomb et un hameçon suffit on a les appâts directement au bord de l'eau dans les rochers et ben franchement j'ai envie de dire challenge réussi merci à l'abonnée qui m'a proposé cette idée et vous aussi si vous avez des idées challenge pêche à proposer l'espace commentaire est là pour vous et ben je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et bonne vacances à ceux qui vont partir et à très bientôt au bord de l'eau au revoir